Bonjour tout le monde, je suis ravi de faire partie de ce WordCamp avec vous aujourd'hui, à Lyon en plus, la ville où j'ai débuté ma carrière. C'est la première fois par contre que je passe de l'autre côté du micro, donc voilà je voulais vous dire que j'étais à la fois ravi et honoré de participer, d'être partagé cette expérience d'orateur avec vous aujourd'hui. Donc merci à tous et merci à l'équipe d'organisation. Je me présente rapidement, je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans, je suis consultant, j'interviens en entreprise particulièrement sur deux types de missions, la direction technique d'une part et d'autre part je suis un développeur senior pour le Stack WordPress. C'est un outil que j'utilise quasiment au quotidien depuis plus de 12 ans maintenant, donc c'est pour ça qu'en fait on pourrait dire que je viens de l'écosystème classique. Et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de la courbe d'apprentissage d'un développeur de l'écosystème classique vers FSE ou plus précisément Full Site Editing. Voilà. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux pour toutes questions ou autres échangées après sous le pseudo JDMweb. Juste avant de rentrer dans le concret, dans le vif du sujet de la courbe d'apprentissage, je voulais juste qu'on reparcourt ensemble trois slides qui reposent le contexte de l'introduction et de l'évolution du projet Gutenberg. Parce que le projet Gutenberg en fait c'est un projet en quatre phases. C'est vrai qu'en 2018 on a eu l'introduction de l'éditeur de blocs qui a remplacé l'ancien vieillissant TinyMCE par le nouvel éditeur. Voilà donc ça c'était en 2018, ça fait quatre ans. En début d'année là nous avons eu la deuxième phase avec l'introduction du Full Site Editing. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Suivrons deux autres phases encore. Nous aurons une phase sur la collaboration, donc le multi-authoring. Donc en fait ça ce sera la possibilité pour plusieurs auteurs de contribuer en même temps sur le même document. Voilà. Bon ça on ne sait pas pour quand c'est pour l'instant mais en tout cas ce sera pour la prochaine phase du projet Gutenberg. Et on aura une autre phase encore à terme qui est le multi-langue. Parce qu'aujourd'hui on se repose sur des solutions terse pour faire ça. Mais à terme WordPress aimerait bien qu'on le puisse le gérer nativement dans le cœur de WordPress. Voilà. Donc le projet Gutenberg on voit qu'en fait c'est un projet qui est quand même assez important pour WordPress. C'est pas juste lié à l'éditeur de blocs mais ça tourne autour de cet éditeur là. Donc c'est un projet de transition, c'est un projet de mutation même je dirais. Et aujourd'hui on en est à peu près à la flèche verticale. Vous voyez, on a lancé Full Site Editing. On est plutôt, voilà, début d'année c'est assez récent. On n'a pas une pénétration marché du Full Site Editing qui est aussi forte que ce qu'on pourrait avoir pour l'éditeur, pour l'écosystème classique. Mais vous voyez où va la tendance, vous voyez où va l'évolution. On va construire autour de Gutenberg. WordPress investit beaucoup sur le projet Gutenberg. Donc il ne faudrait pas rater cette évolution non plus. Voilà. On ressent bien cette avancée dans la fréquence et la nature des releases de WordPress. Si vous regardez un petit peu là, en quatre ans, on a eu un nouvel éditeur de blocs. On a eu une nouvelle façon de construire des thèmes. Et on a aussi eu une nouvelle façon d'éditer ces thèmes. Voilà. Tout ça, ça bouge. Et c'est pas la seule chose qui bouge. On a aussi énormément de nouveaux outils. Thème JSON, React, Bloc, Thème, Template, Template, Parts, Bloc, Pattern, Releasable Blocs, Custom Blocs, Blocs, Variations, Style Variations. Ça fait beaucoup. Voilà, donc on est sur une vraie évolution. La question qu'on va pouvoir se poser, c'est comment appréhender un tel changement ? Comment après grosso modo dix ans de même esprit de timing, de templating, comment appréhender ces nouveaux outils, ces nouvelles façons de procéder ? Donc ça, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé ces derniers temps. Et je me suis dit que la meilleure façon d'y répondre, c'était d'essayer de me prêter moi-même à l'exercice pour essayer d'en établir et d'en quantifier la roadmap d'apprentissage. Donc la roadmap, la voici. On va bien sûr repasser sur tous les différentes parties ensemble en détail. On va parler de théorie un peu, on va regarder comment déclarer un Bloc-Thème, comment est-ce que ça se passe pour les templates et les templates parts dans WordPress FSE. On va parler de Thème.json, on va utiliser des patterns, des reusable blocks et on va aussi voir l'aspect code de Bloc-Custom. Et du coup, je remercie mes deux collègues précédents qui vous ont déjà bien débroussaillé le terrain sur ces aspects-là. Moi, je n'irai pas aussi profondément, mais au moins, vous aurez en tête tout ce qu'ils ont expliqué depuis ce matin. Voilà. Donc, un peu de théorie pour commencer. C'est vrai qu'en tant que développeur, on nous dit souvent qu'il faut essayer de réfléchir et de ne pas se jeter à corps perdu dans l'implémentation. Donc là, c'est ce qu'on va faire aussi. Avant de se lancer et d'essayer de faire du FSE, on va déjà essayer de se renseigner et de comprendre ce qu'il en est. Donc, toutes les slides de la roadmap, elles sont présentées comme ça. Je vous présente les objectifs et les étapes pour chaque partie. Après, je vous donne deux ou trois ressources et ensuite, on fait une conclusion sur la difficulté et ce qu'il en coûte d'apprendre l'étape en question. Donc, à l'étape 1 sur 6, pour apprendre les capacités nouvelles de l'outil, ce qu'on cherche à faire, c'est maîtriser ce qu'on peut faire ou pas faire de base avec Gutenberg, avec le nouvel éditeur de bloc. Donc là, ce que je vous encourage à faire, c'est ne pas coder. Essayer de vous poser les questions, de regarder des tutos, des vidéos de l'équipe notamment de WordPress qui est en charge de l'éducation pour essayer de comprendre ce qu'on peut faire vraiment de base, essayer de vous approprier le périmètre de ce qu'on peut faire ou pas faire avec l'éditeur natif. Voilà. Donc, on va faire des expériences, on va ajouter des blocs, on va triturer les options, on va essayer de monter des layouts et on va essayer de toucher un peu les limites pour savoir ce qu'on peut faire ou pas faire. Deux ressources que j'ai trouvées, moi, qui m'ont beaucoup aidé, en tout cas, quand je me suis confronté à cette partie. La première, c'est WordPress.tv, dans lequel vous avez surtout des ressources vidéo, donc des recaps, à la fois de WordCamp, à la fois de Conf, à la fois de Meetup, à la fois de personnes qui partagent leur expérience. Voilà. Donc, la première, WordPress.tv. Et la deuxième, c'est learn.wordpress.org, qui est gérée par l'équipe éducation de WordPress. Et eux, ils ont monté une équipe de mentors, en fait, qui font des Meetup quasiment toutes les semaines sur plein d'aspects, que ce soit des aspects plutôt utilisateurs, comment utiliser le back-office, des découvertes de nouvelles fonctionnalités, mais aussi des aspects dev, avec des how-to, des code with me, ce genre de choses, pour pouvoir comprendre comment les experts font et pouvoir essayer de refaire la même chose chez vous. Donc, les écueils qu'on va rencontrer sur cette étape-là, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités natives à appréhender. Vous l'avez vu sur le slide foncé tout à l'heure, il y a plein d'outils, plein de nouvelles façons de procéder. Et pour l'instant, il y a quand même assez peu de ressources communautaires, il faut se le dire. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré deux ressources officielles d'apprentissage sur WordPress.tv et land.wordpress.org. Parce qu'on manque encore de ressources de blog, on manque encore un peu de ressources communautaires sur ça. Et la doc, elle évolue, elle fait des progrès, mais c'est encore un peu difficile. Voilà. Donc, je vous conseille d'investir entre une à deux semaines sur cette étape-là, et la difficulté est de 2 sur 5. Une fois que la théorie, vous avez compris et fait le tour de cette histoire-là, on va s'intéresser après aux notions de timing et de templating. Parce que qu'est-ce qu'ils ont un petit rappel de ce qui compose un thème ? Un thème, déjà, il va falloir le déclarer pour qu'il soit valide, pour que WordPress le reconnaisse et qu'on puisse l'activer dans le back-office. Ensuite, on va pouvoir monter des templates. Et ces templates sont composées généralement du header, du footer et au milieu du contenu. Et en plus, derrière, on va amener des attributs de style à ces templates-là, donc les couleurs, les polices, plusieurs autres configurations graphiques. Donc, ce qu'on aimerait faire, déjà, nous, c'est déclarer un thème, un nouveau, plus un classique, un thème FSE qui va être en capacité d'exploiter toutes les nouvelles ressources, toutes les nouvelles fonctionnalités. Comment on va faire ça ? Je vous propose de comparer les deux architectures. Comment est-ce qu'on déclare un thème de façon classique et un nouveau ? Donc, de façon classique, au minimum, de chez minimum, s'il devait y avoir deux fichiers pour que votre thème soit considéré valide, c'est index.php et style.css. Avec ces deux fichiers-là, quand vous allez dans votre back-office, vous avez un thème qui est reconnu par votre thème, c'est que vous pouvez activer. Donc, index.php, c'est plus là pour être responsable du rendu du contenu de ce que vous administrez en back-office. Et style.css, c'est à la fois, bien sûr, pour le style, mais aussi, vous savez, pour déclarer les métadonnées, donner le titre de votre thème, lui donner le nom de l'auteur, sa version, etc. Donc, avec ces deux fichiers-là, vous déclarez un thème classique. Maintenant, si on regarde l'architecture block-thème, on voit qu'on a un fichier supplémentaire qui s'appelle index.html dans le dossier template. En fait, c'est ça la nouveauté, ce fichier index.html, vous pouvez vous permettre de ne rien mettre dedans pour l'instant. Et si vous faites ces trois fichiers-là, que vous allez dans votre back-office, vous aurez la possibilité de reconnaître votre thème, de l'activer. Et si vous le faites, vous aurez une différence fondamentale par rapport au thème classique, c'est que vous n'aurez plus apparence menu et plus apparence customisée, mais à la place, vous aurez le menu éditeur. Et si vous rentrez dans ce lien-là, vous aurez accès à l'éditeur FSE, full site editing. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cet éditeur ? On peut modifier des éléments de son site, mais on peut aussi modifier ses templates, ses templates parts. On va revenir sur tout ça, bien sûr. Et vous voyez que pour déclarer un thème compatible FSE, je vous ai montré en deux secondes, ce n'est pas très compliqué. Tant à investir, si vous voulez approfondir un peu le sujet, une journée. Difficulté, très simple. 1 sur 5, on a un thème FSE. Qui ne fait rien de spécial, bien sûr, mais au moins qui active les nouvelles fonctionnalités du back-office. Voilà. Déclaration du thème FSE, check. Maintenant, on va regarder comment on va pouvoir appréhender les templates et les templates parts. Donc, les templates parts, c'est les morceaux de templates réutilisables. Bien sûr, l'exemple le plus évident, c'est le header, le footer, qu'on ne recote pas à chaque fois et qu'on inclut sur toutes nos pages. Voilà. Donc, l'objectif qu'on cherche à atteindre dans cette phase-là, c'est d'être autonome dans la création de thèmes et de templates. Comment on va faire ça ? On va essayer. On va essayer ensemble. On va comparer les architectures, pareil. Et on va essayer de s'inspirer aussi, je vous encourage, à vous inspirer d'exemples existants. Comme disait Sylvie ce matin, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes à aller regarder chez les autres, notamment chez les thèmes officiels de WordPress 2022. Vous avez des exemples de choses qui marchent dedans à les récupérer. Alors, comment on déclare un template ? De manière classique, j'imagine que les développeurs ont déjà tous vu ça. À gauche, c'est un template très simple. On lui donnait une annotation de commentaire pour lui déclarer son nom, pour pouvoir le choisir après dans la sidebar quand on édite une page. On inclut le header, on inclut le footer, et au milieu, on avait la fameuse loop WordPress qui nous permet d'afficher le titre et le contenu de notre page ou de nos posts. Voilà, j'imagine que vous êtes assez familier avec cette syntaxe. Si vous regardez ici, dans l'esprit, c'est le même esprit. Le concept, c'est le même. C'est la syntaxe qui change. Mais vous regardez, vous allez retrouver vos petits. On inclut ici la template part header en haut. On inclut la template part footer en bas. Ça, c'est l'équivalent de cette ligne et de cette ligne. Ensuite, vous avez la boucle ici, WP Query Loop, que vous retrouvez ici. Et vous avez l'affichage du titre et du contenu. Ce qui est équivalent à deux titles et deux contents. Donc dans l'esprit, quand vous êtes un développeur classique, qu'il faut passer à FSE, on passe sur un fichier qui est HTML. C'est un peu perturbant au début. Et on utilise des commentaires maintenant au lieu de fonction. Voilà, parce que ce n'est pas un langage dynamique. Mais dans l'esprit, on s'y retrouve. En ce qui concerne les templates parts, c'est un peu comme les templates. Dans l'esprit, on s'y retrouve. On reconnaît nos petits. Et on change de syntaxe. Donc vous voyez, sur un thème classique 2020, on a un dossier de template parts avec nos morceaux de templates à l'intérieur qui sont en PHP. Dans un thème FSE, enfin un blog thème, on a un dossier parts maintenant. Bon, ce n'est plus template parts, mais c'est parts. J'imagine que vous y retrouverez. Et on a nos morceaux de templates à l'intérieur en HTML avec cette nouvelle syntaxe. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre cette nouvelle syntaxe ? Ce slide est un peu compliqué, mais après, sur les slides d'après, je vous montre en vrai. De ce que j'ai pu voir, pour l'instant, la nouvelle syntaxe, on n'est pas obligé de la prendre par cœur dans sa tête. On peut avoir un workflow alternatif en se reposant sur l'éditeur FSE que vous avez vu juste avant. Donc comment on va faire ça ? Je vous le dis en très rapide et après, je vous montre. On va dans l'éditeur FSE. On passe dans Template. On clique sur Ajouter un template. On monte notre template avec l'éditeur de bloc. Et c'est ça, le full-site editing, en fait. C'est qu'on peut prendre l'éditeur de bloc et on peut s'en servir pour monter des éléments qui ne sont plus seulement cantonnés au contenu du post, mais aussi au header, au footer, au menu, etc. Voilà. Donc on va faire ça. Éditeur FSE, Template, Ajouter un template. On monte la structure. On passe en mode code. On copie ce que l'éditeur a généré pour nous et on le sauvegarde dans le fichier HTML que je vous ai montré juste avant. Ça donne ça. On va dans l'éditeur FSE. On clique sur Ajouter un nouveau template tout en haut. On choisit parmi la liste, donc par exemple Pages, pour faire simple. On monte notre template. On passe en mode code. On récupère ce qu'il y a dedans et on le sauvegarde dans notre fichier de template. Pareil pour les template parts, c'est exactement la même chose. Donc là, si vous voulez créer un header, créer un footer, avant vous le faisiez peut-être à la main en PHP, là, vous pouvez le faire avec l'éditeur si vous voulez. C'est à l'intérêt. Pareil, Add New. Est-ce que c'est un header, est-ce que c'est un footer ou est-ce que c'est quelque chose de plus générique ? Je monte ma structure. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait un header. Je passe en mode code, je récupère ce qu'il y a dedans et je sauvegarde ça dans mon dossier, dans mon fichier de template parts. Ça va jusque-là. Voilà, donc c'est un peu différent. Et c'est une nouvelle façon de travailler, c'est aussi une nouvelle syntaxe. La compréhension, vous avez vu, elle est assez rapide parce que les concepts sont quand même équivalents par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir. Donc en quelques heures, on comprend l'histoire. Par contre, ce n'est pas en quelques heures qu'on est autonome. Donc je pense que pour l'autonomie, il faudra bien coder un thème ou deux avant de se sentir autonome sur cette nouvelle syntaxe et cette nouvelle façon de travailler. Après, pour ce qui est de la maîtrise du craft et de son art, ça dépend un peu plus de chacun. Donc voilà, c'est libre à chacun d'investir le temps qu'il souhaite pour maîtriser cette partie-là. On est sur une difficulté de 3,5 sur 5. Ok. Donc les templates et le template parts, on a vu. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir configurer l'esthétique de notre site ? Avant, c'est vrai qu'on déclarait des polices, on déclarait des couleurs, des containers, tout ça dans un fichier de style CSS. Et bien, on a un nouvel outil dans Full Site Editing qui s'appelle theme.json. Il y avait une question sur ça d'ailleurs tout à l'heure sur une autre conférence. Et c'est un fichier qui a beaucoup de pouvoir, c'est un fichier qui est assez puissant et qu'il va falloir qu'on maîtrise aussi. Donc il va falloir qu'on passe du temps sur ce fichier-là pour le comprendre, pour comprendre comment on peut exploiter ce nouveau moteur de configuration. Et comment on va pouvoir faire ça ? Il va falloir apprendre son schéma. Je vais y revenir dessus, sur la slide d'après. Et on va essayer de gérer des couleurs, et on va essayer de gérer des palettes, et on va essayer de gérer des fontes, et on va essayer de comprendre comment WordPress, à partir de ce fichier-là, ça génère des variables CSS dynamiques. Voilà, donc on va être confronté à tout ça avec theme.json. Alors, c'est vrai que le contraste n'est pas fou, je ne sais pas si vous voyez bien au fond de la salle, mais je n'ai pas mis grand-chose pour l'instant. Après, ce qui est intéressant dans ce fichier JSON, c'est la deuxième ligne dans laquelle on déclare le schéma. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez copier-coller depuis un exemple, même celui-là si vous voulez, parce que ce schéma-là, c'est ce qui va définir la structure de validité de votre fichier JSON. Ça veut dire que grâce à ce fichier-là, votre IDE, il va pouvoir vous corriger si vous faites des bêtises, il va pouvoir vous activer de l'autocomplétion, parce qu'on ne connaît pas tout cela comme ça, si on n'a jamais bossé avec, qu'il faut une entrée settings, color, palette dedans, ça, si vous ne le savez pas de tête. C'est le schéma qui va pouvoir vous aider sur ça. Donc ça, vraiment, n'oubliez pas de mettre le schéma dedans. Ensuite, dans les settings, on va pouvoir, comme vous avez vu, gérer des couleurs. Et dans les couleurs, on va pouvoir générer des palettes de couleurs. Donc vous voyez, en haut, on peut définir une couleur en hexadécimal, lui donner un slug pour la reconnaître, et lui donner un nom qui sera ensuite affiché dans l'éditeur. Si vous mettez ces lignes-là, donc jusqu'à la ligne 8 là, vous allez activer dans votre éditeur FSE, pour votre administrateur de contenu, pour votre master, vous allez lui débloquer, lui activer des fonctionnalités qui sont basées sur ce que vous, en tant que développeur, vous avez spécifié. Donc là, moi, j'ai déclaré deux couleurs. Après, je pense que j'en avais déclaré trois et que j'ai enlevé une ligne. Et ça me génère bien, moi, mes trois couleurs ici dans l'éditeur pour que mon administrateur de contenu, il puisse les utiliser. Voilà. Pour les polices, c'est pareil. On va venir déclarer des fonds de famille, deux polices que moi, en tant qu'intégrateur ou développeur, j'ai envie de mettre à disposition de mon administrateur de contenu qui lui-même, après, dans les styles, dans l'éditeur FSE, pourra retrouver et sélectionner. Donc s'il veut prendre un texte et le mettre dans cette police-là, il pourra le faire parce que moi, je lui ai donné l'autorisation de le faire. Et ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que quand on regarde les slugs de mes couleurs, donc j'ai un slug light et un slug dark, il faut savoir que WordPress me génère des variables CSS dynamiques. Bon, ce n'est pas moi qui ai besoin de le déclarer, c'est lui qui le fait pour moi. Et ça, c'est cool parce que ça renforce finalement, si vous voulez, thème JSON dans l'esprit. Ça peut être un générateur de design tokens, appliqué à un design system qui est abstrait par WordPress. Vous ne le voyez pas forcément, mais il faut savoir qu'il est là, qu'il y a un moteur comme ça et que c'est puissant à utiliser. Et ensuite, grâce à ces variables dynamiques, par exemple, je peux déclarer des styles globaux à tout mon site pour lui dire, moi, dans les couleurs, j'ai envie que le fond de mon site, le background de color de mon site, il soit basé sur ma color light. Donc là, vous voyez, wp-preset-color-light. Light, c'est le slug de ma couleur light que j'ai déclaré là-haut. Pareil pour ma police. J'ai envie que sur tout mon site, ma police, elle soit en couleur foncée. Donc, je lui dis que dans le style color texte, j'ai envie que mon style, il soit basé sur la variable CSS générée dynamiquement par WordPress, wp-preset-color-dark. OK ? Et voilà. Pareil pour les typos, j'ai envie que sur mon site, ma fond de famille, elle soit basée sur la police que j'ai déclarée ici, avec un slug ITC avant-garde. Donc, je peux lui dire typographie, fond de famille, wp-preset, fond de famille, ITC avant-garde. Et mon site, il prend par défaut la police que j'ai déclarée. Voilà, donc, thème JSON, c'est un fichier puissant, c'est un fichier nouveau, mais qui va donner beaucoup de capacités, à la fois au développeur et à la fois au administrateur. Donc ça, pareil, c'est tout nouveau. Ça, il n'y avait pas de pendant dans les thèmes classiques. C'est une nouvelle syntaxe, il y a un gros schéma à apprendre, parce que ça, ça m'a pris un moment à écrire, parce qu'il faut savoir qu'il y a des entrées comme ça, il faut savoir un peu comment écrire tout ça. Donc ça, ça prend du temps à acquérir. Et la doc n'est pas toujours évidente, parce que parfois, ils vous disent que vous pouvez utiliser typographie, fond de famille, fond de face, mais ils ne vous disent pas comment, forcément, ou pourquoi. Donc des fois, ça manque un peu de commentaires pour l'instant. Donc voilà, il faut bien une semaine pour rentrer dans ce fichier-là. Et ce n'est pas forcément très évident, donc c'est une difficulté de 3 sur 5. Donc pour la config, on est bon. Ensuite, on va passer au contenu. Je vais vérifier juste le temps. Pour le contenu, il y a deux approches. Il y a l'approche low-code et l'approche code. Pour low-code, on va parler de deux outils qui sont les patterns et les reusable blocks. L'objectif, c'est de savoir monter des briques en assemblant des blocs qui sont existants. Donc là, on n'est pas dans l'esprit de nous créer de nouveaux blocs, comme on a pu voir tout à l'heure avec Vincent notamment. On est plutôt dans deux outils qui nous permettent d'assembler des blocs existants pour les mettre à disposition après de nos administrateurs. Voilà. Donc comment on va faire ça ? On va essayer les deux. Et je vais vous montrer un peu ce qu'il en est. Donc, patterns à gauche, reusable blocks à droite. Pour les patterns, ce qu'on va essayer de faire, et suivez-moi bien sur la nuance des deux parce que c'est important de le bien comprendre. Pour les patterns, on va essayer de pré-monter une structure de template faite avec des blocs existants. Je vais monter une structure, je vais la sauvegarder dans un fichier et je vais la mettre à disposition de mon utilisateur. Donc, on est plutôt sur une utilisation faite par un développeur en amont. Il va préparer quelque chose avant. Il va la mettre à disposition d'un administrateur de contenu. Pour les reusable blocks, la différence, c'est qu'on est plutôt après. Pourquoi on est plutôt après ? C'est parce qu'on va aller dans l'éditeur. Dans l'éditeur, on va construire un template. On va construire une structure d'affichage de contenu. Et on va cliquer sur sauvegarder pour plus tard, sauvegarder dans les blocs réutilisables. Donc là, on est plutôt sur l'aval. Vous voyez la différence ? Patterns, un développeur prépare tout en amont. Réusable blocks, on a monté ça dans l'éditeur et on l'a sauvegardé pour plus tard. Voilà. Les patterns, ce qui est intéressant pour nous, développeurs, c'est que c'est un des nouveaux outils, un des nouveaux éléments qu'il est possible de créer en PHP. Alors que jusqu'à présent, vous avez vu, template, template part, c'était surtout du HTML. Avec les patterns, on va pouvoir les créer en PHP. Et on va pouvoir ensuite les déclarer soit par fonction, soit par commentaire avec les métadonnées, soit par theme.json. Pour les réutilisables blocks, vous avez bien compris que c'était créé via l'éditeur. Et maintenant, il faut qu'on parle d'un élément important qui est la synchronisation. Mais je pense que je vais vous montrer le slide d'après parce que ce sera plus facile à comprendre. Donc on a dit les patterns. Un développeur prépare un fichier avant, une structure. Donc là, j'ai mis un paragraphe tout bête avec un copyright. Mais on voit dans l'exemple que j'ai mis ici, qui n'a rien à voir avec le code, que le développeur avait imaginé une structure où on pouvait faire deux sections avec une poire et un peu de contenu et un peu de fond. Ça, il l'avait préparé avant. Ensuite, quand un administrateur de contenu clique sur le bouton ajouter, ça lui propose d'ajouter un bloc, des patterns ou des blocs réutilisables. La plupart du temps, par défaut, on est plutôt sur l'onglet bloc. Donc là, si on passe sur l'onglet pattern, on va avoir cette pattern à disposition que l'administrateur de contenu va pouvoir prendre et insérer dans son contenu. Et ça, ça a été préparé avant. Reusable Blocks, j'étais dans mon éditeur, j'ai fait ma vie, j'ai cliqué sur les trois petits points verticaux que vous avez dans la toolbar ici et je l'ai ajouté au Reusable Blocks via cette entrée-là. En résultat, quand j'appuie sur mon bouton plus pour ajouter du contenu et que je vais dans le troisième onglet, je retrouve ce que j'ai fait. Donc, je peux passer par là et si je clique là, ça va m'insérer ça dans mon contenu. D'accord ? Maintenant, en termes de synchronisation, et c'est là la nuance fondamentale et importante à comprendre. En tout cas, moi, depuis que j'ai compris ça, ça va beaucoup mieux. Pour les patterns, il n'y a aucune synchronisation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? J'ai fait ce fichier de code. Ça me met à disposition ça. Je peux insérer ça dans mon contenu. J'ai créé une page, je l'ai mis dans une page. J'ai créé une deuxième page, je l'ai repris, je l'ai mis dans la deuxième page. Ok ? Je modifie ce fichier-là. Ça n'a aucun impact, zéro, sur le rendu que j'ai dans ma page 1 ou dans ma page 2. Aucune synchronisation, ni de contenu, ni de structure. Ensuite, dans ma page 1, j'ai modifié mon image, j'ai mis une pomme à la place. Ça n'a aucun effet, ni sur mon fichier de code originel, ni sur ce que j'ai pu insérer dans ma page 2. Totalement désynchronisé. Voilà. Pour les reusable blocks, c'est tout l'inverse. 100% synchronisé. Donc, j'ai créé ma structure ici. Elle est dispo, je l'insère dans ma page 1. Je l'insère dans ma page 2. Je modifie la structure dans ma page 1. Je vais dans ma page 2, la structure a été modifiée aussi. Je modifie le contenu sur ma page 2, je reviens sur ma page 1, le contenu a été modifié aussi. 100% synchronisé. Donc, ça, c'est important de bien comprendre la différence de synchronisation entre les deux outils parce que ça influe sur la façon dont vous allez pouvoir ou l'utiliser ou le mettre à disposition de vos utilisateurs. Voilà. Donc, les écueils qu'on va rencontrer sur cette partie, c'est comment créer, comment déclarer ces nouveaux éléments. Quelle est la différence de synchronisation ? Donc là, on l'a vu au somme, vous avez vu. Et quand est-ce qu'il faut utiliser l'un ou l'autre ? Tant investir sur cette partie plutôt une semaine et plutôt sur les patterns parce que vous avez vu, finalement, les reusable blocks, on les monte dans l'éditeur, on les fait clic droit, on les sauvegarde pour plus tard. Donc, bon, il n'y a pas vraiment une grosse difficulté sur ça. C'est plutôt sur les patterns, comment les déclarer, comment utiliser les différences de syntaxe, tout ça. Voilà. Mais la difficulté sur la déclaration des blocs patterns reste raisonnable. On est plutôt sur du 2 sur 5. Donc là, jusqu'à présent, on a discuté de comment on pouvait monter, modifier des éléments sans coder. Vous en avez très peu vu de lignes de code et les lignes de code qu'on a vues cotées FSE, ce n'est même pas nous qui les avons écrites, c'est l'éditeur. Dans cette partie-là, effort des deux présentations que vous avez vues ce matin, on va voir ce qui se passe avec plutôt la faculté de créer de nouvelles briques à pouvoir assembler dans l'éditeur. Notre objectif, clairement, c'est comment faire, comment savoir créer de nouvelles briques. Comment on va faire ? On va s'intéresser au tooling, donc à l'outillage. Vincent vous a présenté NPX WordPress Create Block ce matin, donc on va regarder ça. Et la différence entre les blocs statiques et les blocs dynamiques, c'est ça qu'il va falloir qu'on appréhende. Donc, différence côte à côte, bloc statique, bloc dynamique. Pour les blocs statiques, on utilise, vous avez vu, NPX WordPress Create Block, comme vous avez vu ce matin, on lui donne un nom. Pour les blocs dynamiques, c'est la même chose. La seule différence ici, et ne vous trompez pas, là c'est bien deux tirés, c'est juste l'éditeur qui l'a mergé, c'est deux tirés variant dynamique. Voilà, donc ça c'est la différence de création. Si on fait ça, on obtient ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ce qui nous intéresse, comme vous avez bien compris ce matin, c'est ce qu'il y a dans le dossier source. Pas dans le dossier build, notre module, on ne s'en occupe pas, tout ça c'est généré, on ne s'en occupe pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans le dossier source. Et dans le dossier source, vous retrouvez, comme a présenté Vincent ce matin, le fichier index, le fichier edit, le fichier save pour les blocs statiques. Si on va de l'autre côté, on a bien le fichier edit qui est responsable de l'expérience d'édition côté éditeur que vous allez mettre à disposition de vos utilisateurs. On a index.php bien sûr, mais on n'a pas save. On n'a pas save.js. À la place, on a template.php. Donc la différence entre les deux, c'est que quand vous êtes sur un bloc statique, que vous éditez votre bloc, ça va passer quand vous allez publier ou sauvegarder votre contenu. C'est le fichier save.js qui est responsable de calculer le rendu qu'il y aura sur le front. Il le calcule de manière statique, il le sauvegarde en base de données et il le rerend sur le front. Donc ça, c'est la partie statique et on appelle ça statique parce que save.js calcule une chaîne de caractère statique qui sauvegarde en base de données qui après est rerendue telle qu'elle. Voilà. pour les blocs dynamiques, il n'y a pas de save. Il n'y a pas de save. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'éditeur va sauvegarder des attributs directement en tant que méta dans le code HTML qui vont être ensuite passés à un callback PHP. Et cette fonction PHP va pouvoir récupérer ces attributs. Donc vous avez bien compris la notion d'attribut ce matin avec Vincent. Il va récupérer ces attributs et il va faire le rendu dynamiquement en PHP. Fort de ces différences, voilà ce qu'il faut vraiment comprendre sur les statiques versus dynamiques. Méthode edit, côté statique pour l'expérience dans l'éditeur. Pareil pour les blocs dynamiques. Méthode edit pour rendre l'expérience d'édition dans l'éditeur. Une méthode save pour générer le rendu côté statique. Pas de méthode save côté dynamique. Le rendu est sauvegardé côté statique. Il est généré dynamiquement en PHP côté dynamique. Donc tout ça, on a vu ensemble. Maintenant en termes de synchronisation encore parce que la synchronisation c'est vraiment des concepts qui nous intéressent et auxquels il faut faire attention. Si vous modifiez un bloc statique, il faut obligatoirement recliquer sur le bouton sauvegarder de votre page pour que le bloc soit recalculé statiquement et re-sauvegarder en base de données. Pour les blocs dynamiques, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si vous modifiez le callback PHP, partout, dans toutes les pages où vous avez utilisé le bloc dynamique, la modification sera effective tout de suite dès que vous rafraîchissez la page. Si vous modifiez votre bloc statique que vous l'avez inséré sur 10 pages, il faut passer sur les 10 pages pour appuyer sur save sur les 10 pages. Ça, c'est un peu contraignant. légèrement, n'est-ce pas ? Mais voilà, il y a des avantages et des inconvénents, bien sûr, dans les deux types. Voilà pour la synchronisation. La synchronisation, c'est important et c'est différent entre les deux. Par contre, un avantage du côté statique, c'est que la méthode edit qui est responsable de vous faire l'édition côté éditeur et de vous faire le rendu aussi de cette édition et la méthode save qui génère le rendu peuvent être mutualisées parce qu'on est en JS des deux côtés. On peut faire du React et on peut mutualiser un composant qui va servir des deux côtés. Ça, c'est intéressant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire ici parce qu'on a du JS d'un côté, du PHP de l'autre. Donc, l'expérience d'édition est en JavaScript. Le rendu front, il est en PHP. Ça, ça peut poser problème si vous cherchez à faire une expérience d'édition le plus WYSIWY possible pour vos éditeurs de contenu. Voilà. Je trouve moi-même pas trouvé la solution à ce problème d'ailleurs. Donc, si certains ont la solution dans la salle, ça m'intéresse. Donc, on en discute. Donc, sur cette partie-là, beaucoup d'écueils parce que c'est la partie la plus difficile. Il va falloir comprendre comment on crée des blocs. Il va falloir qu'on comprenne les différences entre les blocs, qu'on maîtrise l'architecture des blocs, le tooling des blocs. Il faut qu'on comprenne les différences de mécanique, d'édition, de sauvegarde pour les deux côtés. Et la souris sur le gâteau, c'est qu'il va falloir se mettre à React. C'est-à-dire que si on vient de l'écosystème classique, il va falloir se taper du React, c'est sûr. Donc, le temps à investir entre un et trois semaines, on est bien d'accord qu'on n'oublie pas la fin de la phrase hors React. parce que React, c'est un autre sujet, une autre courbe d'apprentissage. Deux ans. Voilà, par exemple, deux ans. Deux ans à droite, qui dit mieux ? Et c'est bien sûr, c'est l'étape la plus dure. On est sur du 5 sur 5, clairement. La même chose, la seule différence, c'est que si vous commencez par les blocs statiques, je vous engage à remettre deux semaines en plus pour bien comprendre les notions et les subtilités du bloc dynamique. Mais on est toujours sur une difficulté de 5 sur 5. Voilà, écoutez, je crois qu'on a tout. déclaration du thème, template, template parts, couleurs, contenus. Donc, la roadmap résumée est agrémentée des différentes choses qu'on a pu voir au fur et à mesure des étapes. Je vous l'ai remis en entier, je vous ai remis pour chaque la difficulté et le temps qu'il faut investir pour s'y mettre pour passer d'un développeur classique à un développeur FSE. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour, je peux vous laisser celle-là si vous voulez. Et je me rends disponible pour vos questions, soit maintenant, soit plus tard lors de l'événement si on se croise. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jérémy. On a un peu de temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a des questions ? A priori, ça a été très clair. Eh bien, merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a de bien pour les slides ? Moi, je les ai mis en ligne pour l'instant. Si tu veux, je peux les envoyer directement. Mais aussi, bien sûr, le WordCamp mettra à disposition les slides. Et je crois aussi que les replays seront disponibles sur WordPress TV dans la section WordCamp. Bon, peut-être pas tout de suite, peut-être dans un mois ou quoi. Mais sinon, je te les envoie avec plaisir. Exact. Il a fait mon speech. C'est exactement ça. Merci. Bonjour. Et merci pour la presse. je reste là. J'ai une petite question. Comment tu t'y prendrais, toi, pour ajouter des logiques conditionnelles dans des patterns ? Par exemple, afficher plusieurs blocs seulement pour des utilisateurs identifiés ? Les patterns, on a de la chance. C'est le seul élément qui peut inclure du PHP. Voilà. Donc, tu pourras faire de la logique PHP dedans. Ça, c'est cool. Parce que je me suis retrouvé avec un casque figure tout bête. C'est que quand j'ai commencé et que je voulais faire le footer, tu vois, le copyright en bas avec la date dynamique en HTML, je me suis dit, ben non, je ne vais pas repasser tous les ans pour changer la date. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, on pouvait gérer du dynamique dedans. Voilà. On a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Oui, j'en ai une. Je ne sais pas si elle est un peu stupide ou pas. On va voir. Je vais mettre quelque chose stupide. Quand, à un moment, vous parlez dans les templates parts qu'il faut copier-coller le code que vous avez pour après le remettre. Ça ne s'enregistre pas en fait tout seul si vous le mettez directement. c'est une question qui est très intéressante. ça va alors. Tu vois, qui n'est pas bête du tout. Et je suis sûr qu'on... Enfin, moi, je me suis fait avoir plein de fois. je vais remonter sur ça. Voilà. Toute la subtilité, elle est dans le rond bleu que tu vois ici. Voilà. Donc ça, c'est un concept super intéressant du full site editing. C'est-à-dire que moi, en tant que développeur, je vais préparer un template. Ce template, toi, en tant qu'administratif de contenu, si tu veux, s'il ne te va pas ou si tu as envie de le changer, tu pourras le modifier. Tu pourras le modifier directement dans l'éditeur. Donc tu vas faire ça. Tu vas cliquer sur le bouton save tout en haut là-bas. À partir du moment où toi, tu as fait des modifs sur mon template à moi, tes modifs à toi, elles prennent le dessus sur ce que moi, j'avais prévu. C'est matérialisé par le petit point bleu. Voilà. Donc, si toi, tu fais des choses, ce sera sauvegardé. Direct. Et quand tu vas rafraîchir le front, tu verras tes modifications. Par contre, moi, en tant qu'éditeur de thème, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse parce que si je fais mon template ou alors si je ne le fais pas, si tu veux, en fait, tu pourrais créer un site de zéro en partant d'un fichier vide. Tu peux tout faire avec l'éditeur full site editing. Tu peux le créer dans toute pièce ton template et le sauvegarder et ça va marcher. Mais ça ne va marcher que pour toi ou que pour ta machine. Tu comprends ? Parce que c'est sauvegardé en base de données tes modifications. Donc, ça va être sauvegardé sur la base de données de l'instance en cours. Donc, soit ta machine de développement, soit une pré-prod, soit une prod. Sauf que nous, quand on édite des thèmes, on a envie de construire les thèmes et que toi, quand tu les actives, tu aies tout ce qu'on avait prévu. Ce qu'on a prévu, peu importe l'environnement d'ailleurs. Donc, c'est ça la notion et la différence entre les deux. C'est que ce travail-là à faire, c'est un travail de développeur qui édite des thèmes. Voilà. Donc, moi, je dois faire ce travail pour que toi, quand tu actives ce thème, tu aies en face de toi tout ce que moi, j'avais prévu. Voilà. Et si ça ne te plaît pas, tu peux refaire et n'oubliez pas le petit rond bleu. Et le petit rond bleu, surtout quand on est développeur, au début, on l'oublie tout le temps et on fait des modifs et on sauvegarde et c'est super sur notre machine et puis après, on installe le thème sur la machine en pré-prod et en fait, ça n'a rien à voir parce qu'on a oublié de récupérer les changements. Après, je vous ai mis un petit truc ici qui est le plugin Create Block Theme qui, lui, a un bouton sur lequel vous pouvez cliquer qui va récupérer tous les ronds bleus et tous les remettre dans vos fichiers de template. Voilà. Donc, ça, c'est... Voilà. Ça fait plaisir. Voilà. On a une question au front. Ouais, merci, tu as super bien répondu. Je voulais juste rajouter une précision, en fait, c'est qu'on peut exporter aussi tout le thème via l'export. Il y a un bouton, je ne sais plus où il est, il est dans le... Il y a les trois petits points qui sont sur le côté en haut. Voilà, il est quelque part caché dans les trois petits points. Là. Et ça, ça va créer une archive à côté que vous pourrez récupérer dans votre téléchargement et que vous pourrez, bien sûr, recopier, recoller dans votre thème de base, mais l'archive, elle sera à côté. Voilà. Alors que créer de bloc thème, quand vous cliquez, il sauvegarde en lieu et place de vos templates. Voilà. Alors, on a une question juste devant. Du coup, comme ça s'enregistre en base, est-ce que tu as fait des tests de perf ? Non. Non. Je n'ai pas fait de tests de perf. Est-ce qu'un gros thème en base, ça implique beaucoup de requêtes ? Alors, full site editing, c'est pour redonner le pouvoir aux administrateurs de contenu. Moi, en tant que développeur, je n'ai pas vraiment d'intérêt à ce que les gens sauvegardent des choses en base. Ça me fait un peu peur même d'ailleurs, pour être honnête. Mais, donc, logiquement, dans l'esprit, le vrai, moi, je fais un template, je le mets à disposition. L'utilisateur, s'il a envie, il modifie des trucs sporadiques. Voilà. S'il commence à tout changer, c'est qu'on ne s'est pas compris, lui et moi, sur ce qu'il attendait. Voilà. C'est un autre problème, après. Voilà. Du coup, quand tu récupères, via le plugin, les modifications faites par le contributeur, tu le réintègres dans ton code ? Ça, ça, c'est un choix, mais oui, ça peut être ça. La plupart du temps, ce contributeur, en vrai, c'est le développeur du thème. Donc, quand c'est ce cas-là, oui. Après, quand tout est, voilà, ça dépend, parce que la notion, encore une fois, elle est là-dedans, dans ce petit point bleu. Est-ce qu'on a envie d'avoir le point bleu ? Est-ce qu'on a envie de laisser une liberté à notre administrateur de contenu ? Ou pas ? Et est-ce qu'on est d'accord que ce que lui, il a fait, c'est mieux que ce que moi, j'avais prévu à la base, ou en quel cas, je veux le récupérer, le remettre par défaut ? Ou est-ce que, parce que, moi, je viens d'une agence, en fait, donc, on est plutôt dans une notion d'édition pour répondre à un web design donné. Full Site Editing, je trouve qu'il a beaucoup de potentiel, surtout pour les éditeurs de thèmes génériques, qui proposent leurs thèmes, voilà, payants ou gratuits à la communauté. Et là, ça donne beaucoup de pouvoir à la personne qui a récupéré le thème à partir de ce qu'avait fait le développeur, et avec le développeur et avec qui tu ne seras même pas en contact, d'ailleurs, de pouvoir construire pas dessus. Voilà, c'est surtout ça l'intérêt, je trouve. Et deuxième partie de question, du coup, c'est en admettant que tu n'aies pas inclus les modifications du webmaster, du webmaster ou du contributeur, en tout cas, quand tu vas redéployer ton code, tu écrases les modifs. Ou c'est, vu que les modifs sont toujours en base de données, ça peut annuler tes dernières modifs, quoi. Enfin, annuler ou pas prendre en compte... En termes de priorité et de hiérarchie, ce qu'a fait l'utilisateur donc oui. Donc si tu ne répercutes pas les modifs ni dans ton code ni en base de données en migration, par exemple, sur un environnement de staging, tu auras ton code à toi, mais pas les modifs de l'utilisateur. Et si lui, il fait des modifs, ce sera plus fort que ton code à toi. Donc c'est obligatoire de récupérer les modifs afin de faire le point bleu ? En tout cas, moi, je ne l'envisage pas autrement dans un contexte agence-annonceur, quoi. Peut-être une dernière question pour Cooclure ? Allez, courage, il faut que tu passes au milieu-là. Bonjour. Alors, déjà, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai commencé à travailler avec du FSE mais avec un thème déjà existant. J'ai pris le thème 2022 et puis j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait, tout ce que je pouvais faire avec l'éditeur. Et ensuite, je suis allée faire un thème JSON dans un thème enfant pour modifier ce que je n'arrivais pas à modifier sur l'éditeur. Et j'ai eu beaucoup de mal des fois à trouver dans ce thème .json auquel je ne suis pas du tout habituée, comment cibler ce que je voulais cibler pour appliquer un style dessus. Il y en a eu un, notamment, qui m'a pris un temps immémorial. et j'ai fini par trouver un ticket dans GitHub qui répond à la question. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver, en fait, l'ensemble des possibilités de ciblage, entre guillemets, la manière de cibler chaque élément pour pouvoir appliquer le style qu'on veut dessus ? Et quelque chose que je n'ai pas trouvé, du coup ? Oui. Alors, vous avez vu dans les slides du début où je présentais les quatre phases du projet Gutenberg, FUSAT Editing, ça a été lancé en début d'année, c'est très récent. Ça s'en ressent dans plein de choses. Ça s'en ressent dans l'état de la documentation, ça s'en ressent dans les ressources communautaires, ça s'en ressent dans le matériel éducatif qu'on a à notre disposition. Donc, si vous vous y mettez, je vous encourage à vous y mettre, bien sûr, sinon vous allez avoir beaucoup de retard à force, mais vous allez être confrontés à ça. Et on est tous dans le même bateau, parfois, c'est un peu la galère, clairement. Mon approche par rapport à ça, que ce soit theme.json ou autre chose, c'est de commencer par la documentation officielle. Parce que malgré tout, même si on peut la critiquer, même si on se dit qu'elle n'est pas au niveau, c'est quand même par là que les contributeurs commencent. Donc, s'il y a un début de réponse, au moins, c'est par là. Donc, sur theme.json, j'ai vu qu'il y avait au moins trois pages de documentation différentes qui essayent d'expliquer la structure du fichier. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de réponses dedans. Ensuite, le deuxième élément qui m'aimait beaucoup, c'est le schéma, la fameuse deuxième ligne qu'il y avait dans theme.json. Ça, c'est sûr qu'il faut l'avoir parce que si vous avez un IDE, vous aurez les autocomplexions et tout. Donc, ça, ça aide parce que quand vous connaissez le schéma, grâce au schéma, vous aurez plus de facilité à vous lancer, à essayer des trucs. Ça va vous donner les premiers chemins de propriété et après, pour les valeurs, on va plutôt aller dans la documentation. Voilà. Même avec ça, ça n'évitera pas la galère de certaines situations, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jérémy pour cette conférence et toutes ses réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements